aïe 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 je ressemble tellement à rien c'est ouf hello tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et clairement aujourd'hui je n'avais pas d'idée de vidéo et je me suis rappelé d'un truc je me suis rappelé du fait qu'une fois j'avais fait une vidéo qui était les pires avis sur mes livres préférés et je m'étais dit aussi que fallait que je fasse l'inverse les meilleurs avis sur mes pires livres ouais un truc comme ça et du coup je me suis dit bah vas-y fait cette vidéo aujourd'hui et comme ça elle sera faite et je pense que ça peut être assez drôle par contre comme d'habitude je n'ai pas préparé la vidéo je sais même pas quel livre quel quel livre je vais je vais mettre là dedans je n'en ai aucune idée j'ai ma petite idée mais j'ai vraiment mais alors vraiment pas réfléchi parce que en soi il n'y a pas énormément de livres que je déteste ou alors des livres que je n'ai pas aimé que tout le monde aime et que moi ben c'est pas passé bref on va commencer donc si vous me connaissez bien vous savez par quel livre je vais commencer je pense que c'est obligé que obligé que vous sachiez quel livre je par lesquels je vais commencer attention roulement de tambour la tout light de colline ouver le pire livre au monde pourtant colline ouver c'est une autrice que j'aime d'amour à la folie je l'adore j'adore ce qu'elle écrit mais vraiment ce livre je n'ai jamais compris je n'ai jamais pour pour compris pourquoi elle avait écrit une douille pareil avec autant de clichés avec autant de dramas avec autant de trucs pas crédibles c'était mais c'est j'ai jamais lu un truc pareil en fait on va lire les meilleurs avis sur tout l'est et c'est vrai faut que j'ai sur comment ça s'appelle ce truc déjà la livrage à mais la vidéo préparer deux ou fin on est sur du la préparation maximum mais une bonne moyenne je suis choquée il a 16 de moyenne on va prendre les meilleures notes du coup mais comment comment on peut mettre 20 à prendre son aïe tue son blog il est trop beau regardez il est trop classe je fais de la pub à une personne je ne sais même pas qui c'est oh mon dieu ai-je déjà dit que colline ouver est une ds sûrement pas assez tout ce que j'ai pu lire d'elle m'a retourné le coeur et m'a hanté pendant des jours voire des semaines et tout late ne fait pas exception à la règle pour info ce roman est pour le moment auto édité par l'auteur sur whatpad c'est ce que je vous avais dit dans mon avis que ça se voyait tellement que c'était pas pour être publié ce livre pas quoi vous dire sont justement trop vous en dire cette histoire est juste waouh colline ouver nous offre les points de vue de trois personnages c'est qu'il nous permet de bien comprendre et connaître sloane carter et hasard le secret de carter devient de plus en plus évident au fil des pages et justement c'est ce qui est pourri et sloane et sloane nous sert à chaque fois un peu plus de et j'ai pas compris tous ces petits moments qu'elle partage avec carter mais ça c'est pas un avis ça c'est juste le dérangement de l'histoire c'est à l'été ses personnages tout en me faisant éprouver de la compassion pour lui comment non mais juste parenthèse comment on peut éprouver de la compassion pour une personne comme ça non non mais je me pose la question c'est à dire une personne qui manipule psychologiquement une autre personne pour se l'approprier et lui faire du mal comment on peut éprouver de la compassion pour ce genre de personnes non mais moi faut m'expliquer parce qu'à un moment donné je vais aller voir un autre avis parce que celui là il n'est pas assez précis à mon goût le roman est une bombe émotionnel on ne peut pas plonger dedans sans rien ressentir nous entrons dans cette histoire au moment où tout va mal pour sloane bon ça on s'en fout mais en fait les gens n'ont pas leurs avis que des résumés mais c'est un truc de fou comment en fait les gens ils je suis pas mauvaise mais ça me dépasse en fait parce que dans tout ce que je lis depuis tout à l'heure ce qui ressort le plus et pourquoi les gens ont aimé ce roman parce que moi ça m'intéresse d'essayer de comprendre pourquoi les gens ont essayé d'aimer ce roman tu vois j'ai voleté tester il ya quand même des gens qui l'aiment et ça m'intéresse de savoir pourquoi et ce qui ressort en général c'est que bon il est bourré d'émotions machin tout c'est que le personnage de hasa donc le manipulateur pervers narcissique tout ce que tu veux c'est ça que les gens ont aimé les gens ont aimé ce personnage et ont réussi à ressentir des choses pour lui mais moi c'est un truc que je comprends pas genre et de base en plus c'est même pas fait exprès que codon over est mis un personnage aussi manipulateur je pense qu'elle a mis ce personnage surtout ben voilà pour attirer ce genre de lecteurs mais elle a pas fait dans un but de démontrer ce genre de personnage que ça existe vraiment que c'est dangereux non elle a juste mis ce personnage là pour créer de l'action c'est tout ce qu'elle a voulu faire et moi ce qui m'énerve c'est que ça a marché et que les gens aiment ce livre à cause d'un personnage comme ça c'est à dire que l'essence du livre c'est de suivre un personnage qui manipule des gens et c'est cool parce qu'en fait il s'est passé un truc dans son passé du coup faut lui pardonner non je suis désolée tu pardonnes pas une personne pour ça genre non genre c'est pas parce qu'il s'est passé des choses dans ton passé que tu peux manipuler les gens et les frapper et tout ce que tu veux avec un genre non et ça me rend triste regardez asa est là colline au vert fait fort car asa n'est pas gentil il n'a aucun scrupule ne suis aucune réelle chaque fois que nous sommes dans ses pensées nous pouvons nous pouvons qu'être gêné dérangé devant sa noirceur devant son manque de morale chaque entrée en scène est troublante va simple le pire c'est que même si on ne peut pas s'empêcher de le détester on arrive presque à lui trouver un semblant d'excuses pour ce qu'il est devenu aujourd'hui en apprenant à le connaître je pleure quand ça me met hors de moi de voir ce genre de truc parce que non non je veux bien comprendre que qu'il est qu'il est peut-être une maladie une maladie mentale tu vois et c'est à la limite le seul truc que je peux lui pardonner tu vois mais ça ça va me faire rire le rythme du récit s'emballe très rapidement puisque la machine est déjà lancé au moment où on lit la première page l'aspect très psychologique de cette histoire l'ambiance encore plus lugubre et plus pesante en parallèle à tout cela il ya aussi une romance qui naît dans cet univers tout noir mais la grande question est est ce que cette lumière arrive trop tard en fait je suis désolé mais le rythme du roman est pourri parce qu'il n'y a pas de rythme il ya juste de l'action pour faire de l'action pour moi c'est pas un rythme du roman la psychologie il ya aucune psychologie c'est juste des perso elle a juste voulu créer des personnages un semblant de personnage une image de personnage mais ya aucune psychologie là dedans parce que la psychologie qu'elle a pu créer est fausse genre rien n'est crédit dans ce livre et ouais l'histoire d'amour mais encore une histoire d'amour nian nian trio un trio amoureux la me fait attirer d'un côté par un mec qui la manipule depuis ses débuts elle le déteste mais elle lui elle arrive quand même à lui trouver un semblant d'excuse et il ya l'autre le sauveur le machin bref c'est un autre qu'on connaît quoi genre j'ai essayé de comprendre pourquoi les gens a aimé ce livre et je ne comprends toujours pas on passe au deuxième un livre que j'ai pas aimé et que tout le monde aime j'arrive pas j'en ai un j'ai trouvé la fille du train vous vous rappelez de ces livres que je n'ai pas du tout aimé ou pas la fille du train j'ai pas aimé parce qu'il ya beaucoup de choses qui m'ont dérangé là dedans notamment l'image de la femme mais qu'il ya quand même des aspects où l'autrice a été très 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 forte j'ai beaucoup aimé par contre là l'aspect l'aspect psychologique est assez bien traité et l'intelligence de l'écriture fait le fait qu'elle met des troubles qu'elle nous met dans le point enderme du personnage qui est alcoolique qui a des blackouts qui se souviennent pas et que du coup fait c'était super bien fait la manière dont c'était fait mais par contre l'histoire et l'image des personnages en eux mêmes et et plein et la culture du viol dans ce roman en fait que je que voilà nous allons regarder les amis nous allons regarder mon cas où allons-nous voir la fille du train où allons-nous voir la fille du train Léa l'exploratrice alors cette histoire est racontée par trois personnages humains ça m'énerve parce que les gens ils mettent mon avis et raconte l'histoire c'est un truc qui me dépasse cette enquête est addictive les choses sont bien cachées tout le long du livre et quand la chute arrive tous les indices s'emboîtent l'histoire est bien construite il y a beaucoup de détails et on apprend tellement de détails sur l'histoire je ne me suis pas annulé une minute j'ai aimé des personnages dans description j'ai l'impression de les voir tout au long de ma lecture raché les mégames sont attachantes elle m'ont émue alors moi s'il ya bien un personnage qui ne m'a pas du tout émue et et je n'arrive vraiment pas à m'attacher et que je l'allais trouver limite exécrable 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 aux possibles c'est bien rachel genre peut-être que l'autre ça fait exprès mais bon je comprends pas trop c'est mon premier coup de coeur pour cette année 2016 je ne lis pas beaucoup de romans policiers ou de thriller mais celui-là m'a donné envie d'en lire plus j'ai vraiment été prise dans l'histoire ouais bon là c'est un avis très très en surface mais je comprends pas comment dans ce livre on peut aimer les personnages bien surtout les personnages féminins ils représentent tellement mal en fait ce qu'on est en fait dans ce livre toutes les tous les personnages féminins ont une caricature et une image très faussée de la femme fait ou alors une image en fait dans ce livre la femme a une image très péjorative mais toutes les femmes il ya rachel qui est alcoolique qui ne veut pas qui n'a plus de travail qui n'arrive pas à se débrouiller par elle même et qui est toujours l'homme de son ex et qu'elle a l'impression qu'elle pourra jamais vivre sans lui voilà la dépendance d'un homme il ya elles sont toutes dépendantes d'un homme dans tous les cas il ya mégane bon la meuf qui couche à droite à gauche qui n'arrive pas à être en couple et qui se fait finalement je vais pas vous spoiler mais c'est elle qui disparaît dans le livre il ya la femme de l'ex de rachel qui forcément est la victime de rachel et qui se plaît h24 sans mec et qui ne prend jamais les devants pour dire à rachel bon c'est bon je me casse les couilles là tu vois il ya le combat entre les femmes h24 dans ce livre là en fait c'est un combat entre les femmes tout ce livre là et puis il ya la policière pas du tout simple fait qui ne ressent absolument rien pour les gens qui s'en bat les couilles et qui à mettre des bâtons dans les roues dans chez les autres pour moi on ne peut pas aimer les personnages dans ce livre ou alors c'est que on va aller lire un autre avis un livre qui fait beaucoup parler de lui en ce moment surtout avec son adaptation cinématographique qui va bientôt sortir un livre qui ne qui me donne envie de plus sa sortie un livre qui a répondu à toutes mes attentes et bien plus encore un coup de coeur c'est à travers le destin de trois femmes totalement différentes que l'on va suivre cette histoire des destins qui s'entraînent on s'en fout après là elle explique dans son avis que il ya le côté très psychologique qui prend le dessus que le lecteur peut devenir paranoïaque comme les personnages c'est vrai que là je suis d'accord avec elle en vrai la fille du train je peux comprendre pourquoi pourquoi on l'aime je peux comprendre les aspects qu'on peut aimer dans ce livre mais comme je peux pas comprendre comment on peut pas voir le problème dans ce livre la culture du viol et les images de la femme vraiment très faussée pas que ça existe pas les femmes alcooliques les femmes dépendantes de leurs mecs ça existe on est d'accord comme les hommes qui sont dépendants de leurs femmes et les hommes alcooliques mais c'est que pourquoi mettre que des images comme ça de la femme dans un livre surtout dans notre société qui veulent que l'image de la femme soit réduite maximum tu vois je vois pas trop le but du coup on va passer à un autre livre et c'est un livre je sais pas pourquoi qui me met en tête parce qu'en fait c'est un livre que tout monde a aimé énormément qui avait beaucoup parlé de lui et que moi j'ai je n'ai pas qui fait de ouf en fait je comprends pas pourquoi ce livre est autant célèbre pourquoi ça pourrait pas être un autre parce qu'au final il ressemble assez à d'autres livres je vais parler de comment il s'appelle en fait je m'en rappelle plus à 40 ans je lis les étoiles de nos est j'ai lu jusqu'au tome 3 j'avais voilà j'ai lu le premier mais voilà papa pas plus de ouf il n'avait rien d'extraordinaire j'ai lu le deuxième que j'ai adoré parce que la femme a grave grave surprise et le troisième que je n'ai pas du tout aimé et que c'était trop trop la meuf elle devient tout la meuf elle devient un vampire la meuf elle devient un loup-garou la meuf elle devient une loup c'est trop quoi genre stop au bout d'un moment bref après c'est un livre qui s'il y a qui s'il y a c'est bien c'est du du young adulte non du jeune adulte pas de ça du young adulte je suis quand mais c'est même pas du adulte c'est genre vraiment c'est un de le je trouve que c'est un de la jeunesse et du et du et du young en fait ce que je comprends vraiment pas dans ce livre c'est pourquoi il est autant célèbre alors qu'il y a énormément d'autres livres qui ressemblent et qui sont mieux exploités et qui ne sont pas célèbres du tout du coup on va aller voir ça alors si l'univers créé offre plein de possibilités on a du mystère du suspense et des révélations de bons ingrédients qui forme un début prometteur au début je me suis un peu ennuyé pendant la phase de poste de l'histoire mais ensuite j'ai été emporté par le récit je me suis même surprise à retenir mon souffle par moment les personnages sont profonds c'est agréable de trouver des personnages bien construits et pas superficiel comme dans certains livres j'ai été vite en phase avec anna parmiens des égards elle me ressemble sauf que j'ai eu certaines chances de venir de loin alors qu'elle est plutôt naïve l'aide m'a plu dès que je l'ai rencontré alors que davis m'a été assez antipathique de même que de ses amis mais en fait elle a mis 20 au livre mais elle met des aspects que j'ai retrouvé dans le livre donc je compte pas pourquoi elle a mis 20 on est d'accord qu'ana est un personnage très 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 naïf moi anna m'a supporté mais c'est un personnage qui m'a supporté au plus au point et c'est dur de vivre un livre quand un personnage t'en supporte après moi ce que j'aimais bien dans ce livre c'était le fait que ça se passe en écosse et tout je trouvais ça original et justement là elle dit que ça c'était prometteur et que que l'auteur arrivait à en faire un truc de quelque chose un peu exceptionnel et moi justement je trouve que le fait que c'est en écosse et tout elle aurait pu tellement mieux l'exploiter et je trouve que c'était pas assez bien exploité et que ça rendait le livre trop banal et qu'on a mis l'histoire en écosse juste pour faire joli et que et que voilà vous allez je sens que vous allez me frapper bon voilà c'est la fin de cette vidéo parce que je vois qu'elle commence un peu à tarder j'espère que cette vidéo vous aura plu s'il vous plaît ne me frappait pas la vie d'un livre est subjectif on est d'accord n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres que je vous ai présenté et ce que vous en avez pensé autant n'a pas du tout le même avis peut-être que vous allez me faire comprendre pourquoi vous avez aimé ces livres je peux comprendre que vous puissiez les aimer regarder la fille du trien je comprends pourquoi on peut aimer ce livre les étoiles de noces et je comprends pourquoi on peut aimer ce livre même si je comprends pas pourquoi il peut être autant aimé que que des autres qui sont mieux et qui sont pas aussi mis en avant je sais pas mais du coup ouais dites moi tout ça en commentaire et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo